Derniers efforts à contre-emploi pour le maillot vert. A la veille du feu d'artifice des Champs-Elysées, la montagne est encore à l'honneur lors de cette 20e étape pour Peter Sagan et les 174 autres rescapés du peloton. Entre Meugev et Morzine, il est question d'enteriner le classement général. Concernant le maillot vert, il est déjà acté que sauf incident, il reviendra dimanche pour la 5e année consécutive au Slovaque. Et comme pour mieux se prémunir des chutes qui ont jalonné l'étape de la veille, le sprinteur de la Tinkoff a très vite choisi de se porter à l'avant, aux côtés d'une trentaine de coureurs. Il en a ainsi profité pour grappiller 15 nouveaux points lors du sprint intermédiaire du Grand Bornand, où il passe la ligne en 3e position derrière Michael Matthews et Thomas de Gendt. Puis Sagan se met au service de son coéquipier Roman Kreuziger, présent à l'avant pour effectuer un beau rapproché au général. Après avoir réalisé près de trois quarts des relais de l'échappée durant une cinquantaine de kilomètres, il stoppe son effort dans le col de la Rama, avant dernière difficulté du jour. Il ne disputera donc pas à Ion Izaguiré la victoire à Morzine, lui qui arrivera finalement près d'une demi-heure après l'Espagnol. Il a un lot de consolation tout trouvé, le Slovaque a en effet été désigné super combattif du Tour.